Aleykoum salam wa rahmatullah Si la mosquée est fermée aux femmes, est-ce correct d'insister et de demander d'y avoir accès ? Seule solution pour prier à l'heure Oui c'est correct Je pense même à faire une petite infographie que vous pourrez imprimer avec les preuves qui montrent que vous avez autorisation de prier dans la salle des hommes même s'il le faut Personne n'a le droit de vous interdire de rentrer dans une mosquée peu importe la raison à condition, sauf si c'est une raison de force majeure si par exemple, je ne sais pas moi, toute la mosquée est en travaux mais si jamais la mosquée est accessible aux hommes, elle devrait être accessible aux femmes de facto sinon il n'y a pas d'autorisation de vous interdire à la mosquée le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait N'interdisez pas aux servants d'Allah d'accéder au demeure d'Allah c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc peu importe la raison même s'il faut, et de toute façon, de toutes les manières s'il y a une salle pour les hommes la femme elle se met au fond de la salle elle va au fond de la salle dans le coin et peu importe les gens vont dire non subhanallah, une femme qui rentre dans la salle de prière mais dès que tu mets le pied dehors de la mosquée tu vas voir des femmes subhanallah, combien de mosquées juste en mettant le pied en dehors de la porte de la mosquée on a des femmes qui nous passent devant même parfois on est bousculé par les femmes lorsqu'on sort de la mosquée si c'est des mosquées qui donnent directement sur la rue combien de fois ça arrive ? le temps du jour, moi on sort de la mosquée, on marche sur le trottoir on a une femme qui nous bouscule sur l'épaule donc cette femme-là, c'est pas grave mais ta sœur qui va prier et qui risque de rater la prière si tu ne la laisses pas rentrer là, elle, c'est grave parce que le mètre carré qu'il y a derrière la porte ça, c'est grave mais le mètre carré qu'il y a devant la porte ça, c'est pas grave c'est une logique qui n'est pas qui n'est pas acceptable donc il n'y a pas de mal à ce qu'il n'y ait la séparation qui est demandée c'est le fait que les hommes ne soient pas collés aux femmes à partir du moment où les hommes ne sont pas collés aux femmes c'est une séparation on va nous dire oui, mais la mixité est interdite mais est-ce que tu sais ce que c'est la mixité ? la mixité qui est interdite c'est l'isolement d'un homme avec une femme c'est cela qui est interdit ou c'est toute situation dans laquelle l'homme peut faire une chose interdite avec une femme que ce soit le contact ou autre dans l'école d'alimam Malik à partir du moment où il y a avec l'homme et la femme une autre personne même si c'est une deuxième femme il n'y a plus de chalois il n'y a plus d'isolement et dans la mosquée même du prophète les rangs n'étaient pas séparés avec ce genre de construction qu'on a aujourd'hui il y avait le groupe des hommes et le groupe des femmes au point où il y avait même certains hommes qui avaient un défaut dans la moralité pas un défaut dans la moralité parce que c'est des sahabas et que les sahabas sont tous intègres mais on va dire qu'il y avait ce genre d'erreur pour mieux s'exprimer et ils se mettaient tout au fond parfois et lorsque venait le roco ils regardaient par derrière pour voir le rang des femmes et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a blâmés pour cela il leur a dit le meilleur des rangs pour les hommes c'est celui qui est le premier et le pire des rangs pour les hommes c'est celui qui est le dernier et le meilleur des rangs pour la femme c'est celui qui est le dernier et le pire des rangs pour la femme c'est celui qui est le premier pourquoi ? parce que lorsque la femme elle se met au premier rang et que l'homme il se met au dernier et bien ils peuvent se voir n'est-ce pas ? la femme elle peut être vue et l'homme il peut la voir et donc c'est mieux d'être dans les derniers rangs où l'on est caché des regards mais ça, ça montre quoi ? ça montre que dans la mosquée du prophète sallam il n'y avait pas de protection taïeb apparemment il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup de retours à ce niveau-là on essaiera soit de faire une vidéo incha'Allah ta'ala à ce sujet soit de 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 faire une infographie incha'Allah il y a eu beaucoup de